Je suis Philippe Bruneau, je suis psychiatre de formation, je suis anthropologue, je suis plutôt thérapeute de couple, mais en grande partie je dirais que je suis une sorte d'observateur, je m'intéresse au couple, au mode d'union, et je suis une sorte d'observateur anthropo-sociologique de l'évolution. Je dirige les enseignements de sexologie, sexualité humaine, santé sexuelle à l'université de Paris Descartes, pour des psychologues, des médecins. Il se trouve que la sexualité n'est pas enseignée, ça n'existe pas. Pas une seule heure d'enseignement sur la sexualité pendant 8 ans de médecine, ni moi en tant que psychiatre, c'est pas que plus 12, pendant 12 ans les psychiatres n'ont jamais entendu parler de sexualité, les psychologues non plus. Alors c'est ce type d'enseignement dont je m'occupe. Et le regard sur la société, c'est mon regard d'anthropologue. Moi j'ai travaillé il y a très longtemps avec des grands seins, chimpanzés, gorilles, aurons. C'est une expérience extraordinaire dans une époque où, avec des jeunes chimpanzés, gorilles, aurons, parce qu'on déguise, on ne s'approche pas de la puberté, donc là ils peuvent être extrêmement dangereux, parce qu'ils sont trois fois plus puissants que nous. Et donc ils avaient 4-5 ans. Et il m'est arrivé une période, il y a assez longtemps, où je travaillais avec 5 jeunes ponchités, donc chimpanzés, gorilles, aurons. Et l'après-midi, je voyais des humains en thérapie, donc en séance. Et c'est très intéressant, parce qu'il m'est arrivé de rencontrer des singes beaucoup plus acculturés que certains humains. Et par contre j'ai beaucoup de mal à ne pas vous voir, comme nous voir chacun, ou le primate qui est en nous. Mais c'est vrai, nous sommes des animaux symboliques. Et c'est ça plutôt que je vois. Et je regarde surtout l'évolution dans le temps. Alors comme je m'occupe de sexualité, c'est à compte qu'on prend vraiment notre sexualité, que si on a un recul, que je ne sais pas quoi, il y a un siècle il était impossible de parler d'homosexualité, que le mariage d'amour existe à peine depuis un siècle en France. Tout était arrangé, choisi, ok ? Et puis un petit peu plus de recul.